La mère de clan du 7e cycle lunaire Celle qui aime toute chose est la mère de clan de la 7e lune et du mois de juillet. La couleur liée à sa médecine est le jaune et son cycle représente l'amour de la vérité qui se trouve dans toutes les formes de vie. Elle nous enseigne la sagesse de la compassion et la façon dont nous pouvons être une femme aimante et une mère attentionnée. Celle qui aime toute chose est la gardienne de la sagesse sexuelle et elle nous montre que chaque action de la vie physique est aussi sacrée que notre croissance spirituelle car ce sont une seule et même chose. Quand nous nous comportons comme si toutes les actions étaient sacrées, il n'y a pas de jugement. Cette mère de clan nous enseigne à aimer notre corps et à honorer le plaisir d'être humain. Elle nous montre que respirer, marcher, manger, jouer, travailler, observer le lever du soleil, faire l'amour et danser sont autant d'actes de plaisir donnés par la terre-mer aux êtres humains. Elle nous demande de tout faire dans notre vie avec un cœur heureux. Dans sa sagesse, celle qui aime toute chose nous enseigne que nous pouvons trouver les joies de la vie physique sans essayer de fuir nos chagrins dans la dépendance à de faux plaisirs ou à des comportements compulsifs. Celle qui aime toute chose est la gardienne de l'amour inconditionnel et elle est reliée au grand-père soleil. Comme la lumière du grand-père qui brille sur toute chose sans retenir sa chaleur ni sa lumière qui nourrit et donne la vie, cette mère de clan aime tous ses enfants de la même façon. Celle qui aime toute chose utilise la forme de l'amour inconditionnel pour nous montrer qu'elle ne juge pas nos comportements. Elle désire nous aimer suffisamment pour nous permettre de traverser les dures leçons que nous nous imposons et qui sont les conséquences des chemins tordus sur lesquels nous nous sommes engagés. Subir les conséquences des actions que nous avons accomplies sans amour ne nous donnent aucun plaisir, mais nous en souvenir et éviter à l'avenir ce genre de piège nous ramènera toujours à l'équilibre. Cette mère de clan détient la sagesse qui permet à chacun de faire ses propres expériences. Elle ne réprime jamais ses enfants et ne leur impose pas de règles rigides. Elle utilise ce don afin de nous permettre de traverser par nous-mêmes les dures leçons de la vie. Mais elle est toujours prête à raccommoder nos cœurs brisés et à nous apporter le soutien dont nous avons besoin lorsque nous sommes déçus. Celles qui aiment toutes choses nous enseignent que toutes les actions de la vie sont équivalentes, parce que la réaction est toujours égale à l'acte qui a été posé à l'origine. Si nous faisons du bien à notre corps, notre corps est en bonne santé et bon avec nous. Si nous prenons soin de nous et nous respectons, nous obtiendrons des autres le même respect et la même attention. Si nous nous mentons à nous-mêmes, les autres nous mentirons aussi. Si nous avons des pensées positives, de bonnes choses arriveront pour soutenir notre attitude. En nous consacrant à l'amour de la vérité en toutes choses, nous trouvons des voies pour connaître et aimer notre être véritable, le soi. Cette mère de clan nous enseigne d'une façon qui respecte et applique le concept de libre arbitre sous sa forme la plus pure. Ce qu'elle sait, de toute évidence, c'est que nous évoluerons quoi qu'il arrive. La guérison et la croissance peuvent prendre bien des cycles de la route de médecine, mais cette mère de clan qui nous aime inconditionnellement est toujours là à travers tous ses rites de passage, jusqu'à ce que nous nous aimions suffisamment pour en finir avec ces schémas d'auto-esclavage auxquels nous nous sommes nous-mêmes attachés. Aimer le soi sans condition et le rendre libre est le talent qui fait de celle qui aime toute chose la protectrice des enfants. Elle permet aux enfants de s'affirmer progressivement et de façon bienveillante, en les encourageant à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette mère de clan fait de la joie qu'éprouve l'enfant à découvrir la vie une ligne directrice dans l'éducation de sa jeunesse. Elle enseigne à notre enfant intérieur à accepter l'amour, à donner de l'amour, à trouver des voies pour s'aimer lui-même et à aimer par-dessus tout la vérité. Celle qui aime toute chose est la mère nourricière, une amoureuse sensuelle, la gardienne de tous les actes de plaisir et la protectrice de la sagesse sexuelle. Cette mère de clan incarne les attributs de l'ami dévoué, qui voit la force de notre médecine personnelle aussi bien que nos points faibles et qui accepte l'un et l'autre sans nous juger. Elle nous soutient patiemment dans notre processus de croissance, en nous révélant nos talents et en nous incitant à grandir. Celle qui aime toute chose ignore notre réticence à nous servir des talents qui sont à notre portée parce qu'elle sait qu'un jour, sur nos chemins personnels de guérison, nous les découvrirons. Sous-titrage Société Radio-Canada